Si l'un de nos vampires est en torpeur, voici les trois possibilités qui s'offrent à nous pour tenter de l'en sortir. Notre vampire unlocké en torpeur, sur lequel il y a toujours au moins deux blood counters, peut tenter de se sortir de torpeur lui-même. C'est en fait la seule et unique action qu'un vampire en torpeur sera autorisé à tenter. C'est une action non dirigée à plus un stealth qui coûte deux blood counters. Si l'action est réussie, notre vampire paye deux de ses blood et rejoint la ready region locké. Cette manoeuvre est risquée par contre, car si la tentative est bloquée, il n'y aura pas de combat et le vampire bloqueur aura la possibilité de diaboliser sur le champ le vampire qui tente de se sortir de torpeur. N'importe quel de nos vampires unlockés peut tenter de sortir notre vampire de torpeur. C'est une action non dirigée à plus un stealth qui coûte deux blood counters. Si l'action est réussie, le paiement des deux blood peut être payé par l'un, par l'autre, ou il peut être partagé entre les deux vampires concernés par l'action. Une fois le paiement acquitté, notre vampire en torpeur rejoint la ready region dans son état actuel, c'est-à-dire locké ou non. Il est à noter que si notre vampire sorti de torpeur est unlocké et sans blood, il devra aller hunter immédiatement. Finalement, il est possible qu'un adversaire ait envie de sortir lui-même notre vampire de torpeur. Soit qu'il y voit un avantage ou soit qu'il souhaite un futur engagement de notre part. Quoi qu'il en soit, n'importe quel vampire adverse unlocké peut tenter de sortir notre vampire de torpeur. Cette action est toujours dirigée contre le métisologue qui contrôle le vampire en torpeur et est à 0 stealth. Ce dernier pourrait donc tenter de bloquer l'action. Si l'action est réussie, c'est le possesseur du vampire actif qui décidera comment le paiement de deux blood counters se fera. Il pourrait lui-même payer les deux blood, partager le paiement entre les deux vampires concernés, ou forcer le vampire en torpeur à payer l'intégralité du deux blood requis. Une fois le paiement acquitté, notre vampire en torpeur rejoindra la Ready Region dans son état actuel. ... ... ... ... ... ... ...